Capture d'écran Dorothée Barba, vous nous parlez ce matin d'une rencontre étonnante entre des youtubeurs et Shakespeare. Si vous avez un ado à la maison, ne soyez pas étonné s'il se met à parler différemment devant son bol de céréales, l'œil torve, il risque de s'écrier « Oh Roméo, pourquoi es-tu Roméo ? Renie ton père et abdique ton nom ou si tu ne le veux pas jure de m'aimer et je ne serai plus une capulée ». Avant de claquer la porte bien sûr pour filer au collège. Car Roméo et Juliette, on le vend en poupe sur YouTube ! Et ce grâce à McFly et Carlito, deux hurluberlus dont les vidéos cartonnent, c'est peu de le dire, et qui affrontent régulièrement d'autres stars de YouTube dans des défis. Ils appellent ça les YouTube Warriors. Leur dernier adversaire en date était Cyprien et Squeezie. La vidéo de cet affrontement au sommet a enregistré plus de 5 millions de vues la routine. Mais quel est le rapport avec Shakespeare ? J'y viens Mathilde. McFly et Carlito ont affronté Squeezie et Cyprien donc dans un rocambolesque parcours d'obstacles inspirés du jeu vidéo Assassin's Creed. Il fallait grimper en haut d'un théâtre antique en portant un rocher, puis imiter le cri d'un aigle, puis préparer un kebab tout en répondant à un quiz, le tout en tenue de gladiateur. Fastoche donc. La vidéo a des allures de fort boyard, c'est très drôle, mais le plus important, c'est que les perdants écopaient d'un gage. Or, c'est McFly et Carlito qui ont gagné. Et ils ont révélé leur gage aux perdants dans une vidéo, évidemment. Dites à tout le monde de se taire autour. Si vous êtes dans le bus, chut le bus. Si vous êtes chez vous, chut papa, chut papa. Arrête de boire. Tu joues bien ? Merci. Il joue bien ? Merci. Nous avons loué un théâtre dans lequel Cyprien et Squeezie vont devoir interpréter Roméo et Juliette. Oui, vous avez bien entendu, rendez-vous le 31 janvier 2019 au théâtre du Casino Barrières dans Galébin pour voir Cyprien et Squeezie reprendre cette fameuse pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette, en live ! Cyprien et Squeezie sont quand même très occupés, je dirais, ils ne sont pas obligés de le faire. Ils ne vont peut-être pas vouloir et on dit qu'on n'est pas dispo. Oui, oui, ils ne sont peut-être pas obligés. Cependant, néanmoins, la billetterie est ouverte et elle est en description de la vidéo. Il y a 500 places à prendre, je veux dire, quand il y aura 500 personnes, ils vont avoir du mal à dire non. Le piège est machiavélique. Alors, les places se sont vendues en un éclair, évidemment, au profit d'une association d'aide aux personnes handicapées et la pièce est donc prévue ce soir. Apparemment, c'est Cyprien qui va jouer Juliette, elle sera retransmise sur Twitch en direct. Twitch, vous le savez, c'est une plateforme où l'on peut suivre d'habitude des parties de jeux vidéo. Et bien ce soir, sur la chaîne Twitch de Squeezie, on verra du Shakespeare, car jamais aventure ne fut plus douloureuse que celle de Juliette et de son Roméo. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'elle résume assez bien la démarche de ses youtubeurs. Elle explique surtout leur immense succès. McFly et Carlito passent leur temps à inventer des concepts et des rebondissements. Ils sont très forts pour événementialiser leur chaîne YouTube et ça rend accro tous ceux qui les regardent. Et surtout, ils n'arrêtent jamais de jouer. Quand j'étais enfant, je me souviens que je me demandais à quel âge on arrête de jouer. Est-ce qu'il y a un jour précis où on devient pas marrant comme un adulte ? Et bien eux n'ont jamais passé ce cap. D'ailleurs, leur vie est un immense cap ou pas cap. Dans des vidéos pourtant qui sont très travaillées, très pensées, très produites, ils ont beaucoup de budget, ils ont une équipe. McFly et Carlito se comportent comme des gosses en montrant qu'ils sont des adultes. Ils filment souvent chez eux, on voit leur voiture, on sait que Carlito a deux enfants. Des détails qui n'ont l'air de rien mais qui rangent ces deux stars des ados dans la case. Grande personne, imaginez à quel point ça doit rassurer leur public d'adolescents sur la condition humaine. Jacques Brel avait raison, il faut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Et si, grâce à eux, William Shakespeare devient une star du web, qui oserait s'en plaindre ? Mon royaume pour un follower. C'est pas mal ! Roméo et Juliette par Squeezie, Cyprien, McFly et Carlito, c'est donc ce soir à 21h sur Twitch. Retransmission du spectacle qui se joue à guichet fermé. Oui, bien sûr, et on a appris récemment que McFly et Carlito allaient faire Fort Boyard cet été. Alors là, c'est carrément un festival. Vous attendez ça ? Impatience ! Vous frémissez là. Complètement.